Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle session de Malte Académie. Donc aujourd'hui, ça va être Henri que vous allez écouter. Je vais te laisser Henri te présenter un peu plus tard. Moi, je suis Camille Blanc, je travaille chez Malte et j'aide donc à la coordination de ces Malte Académie. Et en fait, l'objectif des Malte Académie est de permettre à la communauté de Malte, qui est une plateforme de mise en relation entre freelance et client, tout simplement de se former rapidement et de manière efficace entre pairs. Donc nous, chez Malte, on a la chance de collaborer avec cette grande communauté. On travaille avec plus de 180 000 freelance en France, mais aussi en Allemagne et en Espagne. Et aussi, environ 90 000 clients travaillent avec nous. Donc c'est aussi bien des grandes entreprises que des plus petites PME. Donc si vous êtes freelance et que vous cherchez des nouvelles opportunités, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme. Je reconnais certains noms dans les inscrits. Et en fait, en passant par Malte, mis à part profiter évidemment de notre réseau, vous pouvez aussi assurer la sécurité de votre paiement et gagner derrière davantage en visibilité. Donc voilà pour la petite partie explication de Malte. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Je reviendrai en fin de webinaire si vous avez la moindre question sur Malte ou sur les Malte Académie, ou si vous souhaitez d'ailleurs animer une Malte Académie. On prend totalement les candidatures spontanées. Donc voilà, c'est tout pour ma partie. Merci à tous. Je prendrai les questions au fur et à mesure que je lirai à Henri pour qu'il puisse continuer le fil de sa présentation. Et voilà, je te laisse prendre le pouvoir, Henri. Merci, Camille. Merci pour ta présentation sur Malte. Et bonjour à tous. Merci d'être là. Ça fait super plaisir. Ça me rappelle un meetup, le premier meetup à Paris qu'on avait fait avec Frédéric Menez où on était à peu près 16 participants. Donc voilà, ça fait il y a quelques années, on va dire 6 ou 7 ans de ça. Donc je suis le go depuis à peu près 7 ans et sérieusement depuis 5 ans. Sérieusement, c'est-à-dire que je commence à avoir pas mal de codes qui traînent dans différentes startups en étant freelance. Du coup, je commence à avoir du code en production un peu partout. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler d'une des facettes que je trouve vachement intéressante sur le go, c'est tout ce qui est communication JSON. Il y a pas mal de petites choses à savoir. Donc ce que je voulais aborder, c'est avec surtout du code. Je trouve que le code, souvent, ça parle beaucoup plus que des slides. Donc je vais juste vous montrer les différents thèmes sur lesquels on va pouvoir échanger. Donc en fait, il y a 6 grands thèmes. Désolé, j'ai fait sur le JWT, j'ai fait un copier-coller. Donc 6 grands thèmes, en fait, on va aborder tout ce qui est Marshall et Unmarshall. Donc c'est vraiment la communication. Comment avec Go, on parse, en fait, du contenu JSON. Après, on va voir ce qui est de satisfaire des interfaces avec Marshaller et Unmarshaller. Donc pour customiser, en fait, des réponses. Et on va voir un peu les limites de ça et voir comment on, en 3, en fait, comment on passe de temps en temps par des structures auxiliaires. Ce qui permet de faire pas mal de choses, vous verrez. Et puis ensuite, on va commencer à créer en 4 un routeur. Alors j'ai utilisé GIN, on aurait pu utiliser MUX, on aurait pu utiliser rien du tout aussi, d'utiliser en fait ce qu'il y a dans la librairie standard. Mais bon, je trouvais que c'était pas mal. GIN est quand même pas mal utilisé encore aujourd'hui. Et puis après, j'ai des petits exemples de connexions avec du basic auth. Et enfin, pour finir, on a un petit JWT qu'on peut créer avec des custom claims. Ce qu'on appelle des custom claims, c'est des champs customisés. Voilà. Bon, j'espère que ça va vous amuser. J'espère que vous allez découvrir des trucs, même si vous avez déjà un niveau avancé. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite. Je vais passer sur Visual. Donc, j'ai un petit code. Peut-être que je vais le grossir. Est-ce que tout le monde voit ? Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Alors, je vais juste... Peut-être que tout va bien, c'est bon. OK, je retourne sur Visual. Donc, tout le monde va bien. Là, en fait, pour l'exemple, j'ai créé une structure user, ici. Donc, avec différents champs. Donc, c'est des champs classiques qu'on peut retrouver. Et j'ai aussi une composition avec une structure externe qui est définie géoposition, qui est en pointeur, en fait. Le marqueur étoile, c'est pointeur. Donc, différents types de champs. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a les champs classiques, first name, last name, qui sont du contenu textuel. Après, on peut avoir une collection de textes. Donc, c'est des emails. Et le password, en fait, là, le password, en fait, ça a été le choix de l'omètre. Donc, on peut mettre un petit trait comme ça. Ça peut être assez pratique pour éviter de diffuser à l'extérieur de l'API des users avec leur password en clair. Ça, bien sûr, il faut les stocker de manière hachée. Donc, dans l'idée, c'est de ne pas les rediffuser. Donc, ce qu'on a, c'est juste, j'ai une petite fonction constructeur qui me permet de créer un nouvel utilisateur avec des positions initialisées par défaut et un niveau d'accès par défaut, un password aussi par défaut. Donc, quand je crée, donc là, j'ai ma fonction main. Quand je crée mon utilisateur avec le constructeur, ligne 47, je peux ensuite le transformer, ce qu'on dit, le mettre en JSON. Donc là, j'utilise la librairie standard. En fait, dans la librairie standard, il y a un package en coding JSON qui me permet d'avoir des opérations simples comme Marshall. et là, celle-là, Marshall Intent, ça me permet, en fait, de le visualiser un peu mieux dans un terminal. Donc, ça indente, en fait, le JSON qui est réalisé. Donc, dans toutes les portions de code que je vais vous montrer, je ne vais pas gérer les erreurs. En fait, on ne va pas trop regarder comment on gère les erreurs en Go. c'est un autre thème, c'est un thème super intéressant, mais sur lequel il faudrait faire, il faudrait qu'on organise ça avec Kami, il faudrait faire un talk à la part entière. Mais là, l'idée, c'est juste de voir un peu comment on peut sortir en JSON un user et ensuite, ligne 53, le récupérer. Alors, on le récupère, en fait, en réinitialisant tous les champs. On le réinitialise par défaut, ligne 51, en marquant la valeur nil sur le user. Donc, en fait, après ça, le user, il sera complètement vidé et après l'opération ligne 53, on réinjecte toutes les valeurs. D'après data, en fait, qui est réalisée, c'est une slice de byte qui est réalisée ligne 49. Donc, on va voir tout ça, un peu comment ça se joue. Donc, là, ici, on le voit bien. Donc, j'avais la structure, en fait, j'ai fait un premier Marshall de la structure que j'avais initialisée. Donc, on voit bien le JSON que ça a réalisé avec les différents champs. Donc, il y a les champs que j'avais initialisés via le constructeur et d'autres champs qui étaient directement initialisés par défaut. Et là, c'est, vous savez, la ligne où je réinitialise la valeur de user à nil. Donc, c'est juste pour vérifier qu'il y a bien plus de valeur à l'intérieur. Et là, dernier output, le dernier output ici, c'est la structure que j'ai réussi à mapper avec data depuis le JSON. Donc, c'est la structure dans laquelle j'ai réinjecté toutes les valeurs. Donc, là, ce qu'on remarque, en fait, vous vous rappelez, il y avait le champ password et en fait, ce champ password ne s'affiche pas dans le JSON. Bon, c'est bien, c'est ce qu'on avait prévu. C'est parfait. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je pense que, vous voyez, à quel point c'est facile. Alors, peut-être petit détail important, c'est que, par exemple, des valeurs comme access level, là, dans mon flag, j'ai défini string. ça veut dire que j'ai une directive et je peux, en fait, dire que le rendu du JSON d'un int ou même d'un bollet, par exemple, pourrait être en code, c'est-à-dire traité comme une chaîne de caractère. Donc, ça, c'est un petit truc qui peut être pratique quand, notamment, on communique avec du JavaScript pour s'assurer que, par exemple, les ints sont bien percés. Voilà. Je vais peut-être vous remontrer, en fait, que access level, voilà, on voit bien, ici, on voit bien, en fait, il est traité comme une chaîne de caractère. Et, en fait, si j'enlève cette directive, on va essayer de l'enlever pour voir ce qui va se passer. Là, on va rejouer le code. Là, on voit bien, en fait, access level est devenu un mythe tel quel. Voilà. Bon, ça, c'est le truc vraiment de base. Je pense que tout le monde, tout le monde a compris. J'espère que c'est assez clair. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'en poser, en tout cas. Je te dirai, Henri, s'il y a des questions, je guette. OK, ça marche. Merci. Merci, Pauline. Merci, Camille, pardon. Alors, là, on va passer à l'étape un peu supérieure. Donc là, on a, par exemple, un produit. Un produit dans lequel j'ai défini un type, donc le type de produit. donc on a aussi une fonction constructeur qui génère un peu, qui fait ce qu'on appelle un seed, qui génère des données un peu aléatoires. Donc là, on utilise le package rend pour dire le type de produit qu'on veut. Et là, j'ai fait une petite fonction qui est de satisfaire l'interface stringer, qui me permet juste d'afficher le produit dans le terminal de façon sympathique, notamment le UID qu'en fait, on a défini dans le produit un UID et par défaut, ce UID, il a plusieurs valeurs. Et donc, dans le terminal, souvent, il peut s'afficher d'une façon un peu barbare. Donc là, c'est pour que le UID s'affiche bien et aussi que le type de produit s'affiche de façon visible pour nous, humains. Donc, on a en fait un produit type qui est défini ici, qui correspond à un certain nombre de constantes. Le petit détail qui peut avoir son importance, c'est que j'utilise IOTA. Donc, IOTA, c'est pour rappeler pour ceux qui ne s'en rappellent plus, ça permet d'incrémenter ligne par ligne, c'est-à-dire que la première valeur ligne 39 est 0 et la deuxième valeur est 1 et ainsi de suite. ça s'incrémente ligne par ligne. Donc là, je mets plus 1, la raison, c'est pour éviter d'avoir la valeur par défaut parce que vous savez, en Go, la valeur par défaut d'un int, c'est 0. Donc, c'est justement ce qu'on ne veut pas avoir et il peut y avoir des problèmes de parsing à cause de ça parce qu'on peut du coup se tromper en se disant ah tiens, l'utilisateur en fait voulait mettre tel type de produit mais en fait, c'était juste la valeur par défaut. Donc, ça voulait dire qu'il n'avait initialisé aucune valeur lui en communiquant. Donc là, on a juste un tableau référentiel sur chaque valeur qui est déclaré exactement dans les mêmes ordres en fait que les constantes donc pour avoir les mêmes clés valeurs. C'est un tableau en fait. Là, c'est un tableau qui n'est pas un tableau dynamique. Je ne sais pas si vous faites tous la différence entre les tableaux et les tableaux dynamiques. Ce qu'on appelle en anglais en fait arrêt ou slice. Donc là, c'est ce qu'on appelle un arrêt parce qu'on définit ici le type d'élément qu'il contient. Donc ça, j'obtiens grâce à une valeur que j'utilise par la suite qui est product max en fait qui me permet de dire à la fin de Yota ben voilà, ça c'est la fin de la liste. OK ? Donc là, en fait, juste, ça me permet aussi cette fonction, c'est toujours un peu la même fonction qui satisfait l'interface Stringer, qui me permet d'afficher le type de produit. Donc là, je travaille avec l'interface Marshaller, une Marshaller, qui me permet de justement customiser dans la récupération de data et de créer un certain nombre de règles et donc là, en l'occurrence, de customiser justement la récupération du type de produit parce qu'on peut imaginer tout ce qui va communiquer va communiquer avec des données qui sont produites avec des valeurs comme celle-ci et là, en fait, ce qu'on veut stocker, nous, c'est juste des valeurs qui prennent moins de place donc comme Kind, en fait, ça prend moins de place à stocker et c'est juste un alias d'un int. Donc, on a cette interface qui est satisfaite et du coup, ça nous permet de parser facilement le contenu. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu auto-magique mais souvent, en fait, on retrouve ce format-là en fait dans Go, c'est qu'à partir du moment où on satisfait une interface, un package qu'on appelle et qui essaie d'utiliser cette interface va, si l'interface est satisfaite, va exécuter la fonction, la méthode sur le type. Et donc là, on a la même chose mais dans le cas inverse pour le Marshall, donc c'est-à-dire pour créer à partir d'une structure le JSON et en fait, vous voyez, c'est super simple. On fait juste, on récupère juste la valeur en texte du product type et on fait l'enduit. Donc là, dans mon petit main, j'ai la création d'un produit. Donc la création d'un produit, en fait, je le faisais un peu plus haut. Je vous remontre juste pour que vous l'ayez en tête. là où je crée un UID et puis je crée de manière un peu random le type de produit et du texte, en fait, le titre, par exemple, du produit. Donc là, on va regarder un peu ce que ça fait, ce petit code. là, en fait, on a, je vais vous remontrer, pardon. Là, ce qu'on fait au début, voilà, c'est qu'on va, on va marcheler, en fait, le produit, c'est-à-dire qu'on va le transformer à partir de la structure en JSON. on l'affiche juste dans le terminal, on revide, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec le user, on revide toutes les données qui sont dans le produit. Donc là, on vérifie ici, on vérifie qu'on a bien vidé et là, on réinjecte des valeurs à partir de data qu'on a créé ici. Donc, on a ce résultat-là. en fait, quand on marchale, on a bien, en fait, des valeurs avec le kind qui se transforme avec du contenu textuel et c'est plus un int, c'est plus un int. Là, on vide bien le produit et ensuite, quand on a bindé à partir de data la structure, on a bien les différents champs qui sont renseignés. Donc, tout ça fonctionne assez assez simplement, finalement. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Je pense que c'est suffisamment clair pour tout le monde. OK, on va passer au code suivant. Alors, code suivant, en fait, je reprends mon exemple d'utilisateur. Là, en fait, on avait mis, vous vous rappelez, on avait mis dans le password, on avait mis cette directive en fait, dans le flag. On avait dit, voilà, je ne veux pas communiquer à l'extérieur de mon API un password parce que, pour des raisons évidentes, de sécurité. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir, en fait, là, je crée juste un petit payload, donc c'est sous la forme de byte. Je crée juste un petit payload qui a un certain nombre de valeurs renseignées, notamment le password. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir qu'est-ce qu'on récupère quand on récupère cette structure une fois qu'on a bindé. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que on va devoir passer par une structure auxiliaire. Voilà. Donc là, ici, on a la structure, en fait, initialisée avec les différents champs à partir du payload en byte. On voit bien, il y a l'email, mais on n'a pas le password. Alors, imaginez quand il y a la création d'un utilisateur et qu'on n'a pas récupéré son password, ça va être un petit peu problématique. Bon, là où on peut être content, c'est effectivement, ça marche bien pour l'output. Quand on régénère du JSON avec, on n'a bien pas le champ password. Mais, en fait, là, on se retrouve dans un point de difficulté parce que, finalement, on ne récupère pas la donnée du password vu qu'elle n'est pas bindée. Donc, la solution à ça, c'est justement de passer par une structure auxiliaire. Donc, ce qu'on appelle une structure auxiliaire, c'est une structure qui va nous permettre de mapper la structure existante. Là, je crée, en fait, ligne 19, une structure anonyme et je définis à peu près les mêmes champs que ma structure d'origine. Et, en fait, tous ces champs, je vais pouvoir les redéfinir. Je vais pouvoir même, s'il y a besoin, si, par exemple, first name, c'était sans le underscore et c'était avec une majuscule sur le name, le N de name, ça, je vais pouvoir le redéfinir. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. Ça va me permettre de travailler avec différents types de contenus et ça va me permettre surtout, là, par exemple, pour notre cas, de supprimer le champ le champ password dont je n'ai pas envie. Donc, c'est juste ici la fonction, la méthode Marshall, c'est-à-dire quand je vais faire un rendu en JSON dans mon API que cette structure va être appelée. Du coup, là, ça veut dire que je peux remettre password qu'on retrouve en fait dans la structure ici, password. Et là, on va regarder ce qui va se passer. Donc là, ce qui se passe, c'est que la structure, une fois qu'elle est initialisée à partir du payload, récupère bien le password et à la sortie, j'ai bien mon champ password qui n'existe pas. Donc, j'ai vraiment le meilleur des mondes. J'ai à la fois la possibilité de récupérer des champs qui sont sensibles et ensuite, je ne les expose pas à l'extérieur de mon API. Alors, maintenant, on va passer à un petit exemple que je vous ai fait avec Gene. donc Gene, je pense que tout le monde le connaît à peu près. C'est un routeur. Il fait un peu plus qu'un routeur. C'est d'ailleurs presque ce qu'on pourrait lui reprocher. Il fait beaucoup de choses, mais il le fait quand même bien. Donc, on peut faire confiance à Gene dans pas mal de cas d'usage. Et moi, je sais qu'il tourne en production dans pas mal de startups où je suis allé. Et c'est un, franchement, c'est un très bon outil. simple. Enfin, la documentation est quand même plutôt bien faite. Et puis, oui, il est simple à prendre en main. Donc là, ce qu'on a, ligne 9, c'est qu'on a la création d'un routeur. Donc là, je prends le routeur par défaut qui est créé dans Gene. Mais je pourrais très bien customiser un routeur avec des temps de pause et d'arrêt sur le temps d'une requête qui peut être trop longue. Et là, en fait, ce que je fais, ligne 11, c'est que je crée un nouveau service. Donc, je crée d'abord une base de données. Donc là, c'est une base de données, on va dire, qui est juste au runtime. Donc, ce n'est pas une vraie base de données ce que je suis en train de créer. On le voit en fait dans le fichier DB. C'est un crude très simple qui va renseigner un certain nombre d'utilisateurs dans une map. Donc, j'utilise en fait une fausse base de données. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais voilà, ça me permet de faire un peu le test d'une communication avec une base de données. Alors, pour passer justement de l'un à l'autre, par exemple, si je devais faire une communication avec une base de données Postgre ou Oracle, il faudrait juste créer une interface dans la signature de fonction qui permette en fait de valider la création du nouveau service. Mais ça, je pourrais vous le montrer un peu plus tard. Donc là, en fait, juste je crée ma base de données. En fait, j'ai le constructeur qui permet de créer la base de données. et en fait, je fais un mec tout simplement de ma map dessus pour initialiser la map à zéro. Et j'ai mes crudes en fait, de create user, get user, get users, qui permet d'inquiéter tous les utilisateurs, delete user et update user, update user qui est un peu plus compliqué parce qu'il passe par une map d'interface. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai le modèle qui ressemble un peu au modèle qu'on avait tout à l'heure. Donc avec un user, un password, donc avec le password ici qui est bien affiché et le marshal qui utilise une structure auxiliaire. Là, ici, j'ai défini un certain nombre de services qui correspondent à mon crude. Donc c'est toujours pareil, crude, c'est create user, get user, get users, delete et update. Voilà. Très simple. Très, très, très basique. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu la communication, enfin comment on peut en fait, par exemple, avec curl, créer des utilisateurs, supprimer des utilisateurs et on va voir ça d'ailleurs tout de suite. Alors peut-être que je vais utiliser mon terminal pour que ce soit un peu plus visible. Et là, je vais mettre là-dedans. Donc là, j'ai lancé JIN. Donc il y avait tous les endpoints qui se sont créés. Et ici, je vais faire le curl. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais faire un get. Je vais faire un get des users pour voir où est-ce que ça en est à la base de données. Donc là, on voit, il n'y a rien dans la base de données. En fait, vous pourrez voir aussi en mode verbeux qu'il n'y a rien qui est trouvé. Et là, en fait, je vais essayer de créer mon premier utilisateur. Je vais faire un post-user. Donc c'est sur le endpoint user qui est défini ici. Post-user, create-user. Donc on va essayer de l'appeler. Alors là, on va juste passer par un payload. On va faire fast name. Je n'ai pas beaucoup d'idées. Je mets des noms et des prénoms. fast name. On va mettre email, le champ email. Alors le champ email, c'est une collection. Donc il faut pouvoir placer un arrêt dedans. On va mettre R. On va mettre un password maintenant. Bon, ce n'est pas le password que je garderai en présent. Donc je pense que c'est à peu près tous les champs dont on a besoin de binder. Il faut juste que je regarde la structure telle qu'on l'avait définie. ici. Donc on a bien first name, last name, email et password. Donc à peu près, c'est tous les champs sont renseignés. Donc il y a juste id qui sera défini plus tard dans l'ADB. Toujours de manière fake. En fait, quand je fais le create user, c'est là où j'appelle la fonction uid. uid. Donc ça, ça dépend d'un package de Google qui est ici, en fait, qui est appelé ici. Je fais confiance à Google pour la création du UID. Je pense qu'ils savent de quoi ils parlent quand ils font des UID. Donc on va essayer, on va tenter, si ça se trouve, ça va avoir une surprise. Alors non, il n'y a pas de surprise. Il y a bien la création d'un UID. Donc ça veut dire qu'a priori, l'utilisateur a été injecté dans la base de données, la fake base de données. Donc on va essayer de l'appeler maintenant. On va essayer de faire l'appel du service de user en question. Donc on récupère juste pour ça son UID. Et on va faire un get. Je ne vais pas le mettre en mode verbeux. ce n'est pas très visible en fait. Et là, je vais mettre l'UID que je viens de créer. Donc là, je vois bien, en fait, je récupère bien l'utilisateur. Donc tout a l'air de fonctionner correctement. Et surtout, je n'ai pas le password qui s'affiche. Donc ça, c'est grâce au fait que je satisfais l'interface Marshmallow. Donc je n'ai pas de données qui fuite. ça, c'est une bonne nouvelle. On va essayer de faire un delete. On va voir un peu tous les endpoints pour voir comment ça fonctionne. Ah oui, il y en a un qu'on devrait essayer aussi, c'est le get de users. C'est la collection des users. Là, en fait, on pourrait créer un autre user, par exemple. On va écrire John. John. Boris, John, ça vous parle ? Je ne sais pas, j'ai inventé ça. Du coup, là, on voit, il y a ce nouvel utilisateur qui vient d'être créé. Donc là, si je fais un get de users, normalement, j'ai une collection. Avant, j'avais un utilisateur dans ce pays et maintenant, j'ai deux utilisateurs qui sont dans la collection. Donc là, on va essayer de faire le delete d'un des utilisateurs. je récupère un UADD. Oups, excusez-moi. Et du coup, là, je vais rappeler mon get de la liste des users et on va voir qu'effectivement, le user que j'avais demandé de supprimer a bien été supprimé. Bon, tout est très simple mais vous voyez, en fait, il y a peut-être quelque chose que je dois expliquer dans cette structure, peut-être. C'est la partie de update, en fait. Je pense que c'est important à l'expliquer parce que ce n'est jamais évident de faire un update et là, en fait, ce que je fais, c'est que je récupère depuis la base de données avec l'UADD qui m'est donné en paramètre l'utilisateur. en fait, c'est une map de string de pointeur de user. Donc, je récupère en fait un pointeur de user ici. Je vérifie juste qu'il a bien été trouvé. Vous savez qu'en fait, ces deux valeurs-là de retour d'une map, ça permet de s'assurer qu'il n'y a bien, ce n'est pas une valeur par défaut, il y a bien une valeur qui a été trouvée. Donc là, on peut renvoyer éventuellement une erreur en disant que l'utilisateur n'a pas été trouvé. Si on fait un update, c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'on update quelque chose qui n'existe pas. Et puis, là, en fait, j'ai une petite fonction qui me permet de mettre à jour en passant la valeur pointeur ici, des champs dont j'ai besoin. En fait, je récupère depuis la map update d'interface, je récupère chaque champ et j'ai une petite fonction qui me permet de voir si effectivement il y a une donnée et auquel cas, il faut la caster en string et puis renseigner le champ qui était entré en paramètre par sa valeur pointeur. Donc ça, il y a les deux fonctions en fait pour le slice et pour une string. Voilà, c'est le petit point qui peut être géré autrement. Ça peut être géré aussi avec une structure auxiliaire. Ce qu'on aurait pu faire dans le modèle, c'est définir un user avec tous les champs qui existent là, mais par valeur pointeur et vérifier si le champ est à nil et mettre à jour la structure de base en fonction. Voilà, donc c'était deux façons de faire. J'aurais pu faire ça de cette façon-là. Mais voilà, c'était pour vous montrer qu'on pouvait faire aussi ça avec ce type de méthode. Donc je pense qu'on a fait le tour là du petit crude. On va passer, je ne sais pas s'il y a des questions, mais si c'est bon pour tout le monde, on va passer à... Pour l'instant, pas de questions, mais n'hésitez pas à poser toutes les questions à Henri, c'est le moment que jamais d'avoir les réponses en live. Ouais, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise question. Ouais, donc là, on va passer aux basiques hautes du coup. Je vais vous montrer le petit exemple que j'ai fait sur un basique haute. donc c'est très très simple, ça permet juste de voir un peu comment on peut sécuriser des endpoints avec juste un basique haute. Et donc là, par exemple, j'ai une fonction qui est très importante dans mon application qui est un delete, je ne sais pas, ça peut être delete user. Je n'ai pas envie que tout le monde soit capable de faire un delete et dans ce cas-là, en fait, j'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle un middleware. Donc là, dans Gene, en fait, j'ai une fonction qui s'appelle use et qui me permet de renseigner un certain nombre de middleware que je veux utiliser. Donc je peux les initialiser au départ, je peux mettre des valeurs dedans. Par exemple, là, j'aurais pu mettre une collection, j'aurais pu créer une structure au préalable et créer une collection de users qui sont autorisés à faire l'appel du delete. Henri, tu as une question. Je ne sais pas si ça n'étant pas dev, j'ai du mal à comprendre les questions que je vais te lire. Est-ce que tu vas parler de Beereur Token pour l'hôte à UTH ? Alors, je n'ai pas prévu. Alors, j'ai prévu d'en parler avec le JWT, mais je n'ai pas prévu de parler de Hôte 2. Je n'ai pas prévu d'en parler. On verra. En fait, JWT, c'est un token. On va le voir tout de suite après. Vous allez voir, c'est super simple à utiliser et super sympa. C'est bon ? Du coup, Sébastien, on fait une petite remarque en disant qu'en fait, il a vu ça dans ton historique de ligne de commande. Ah oui. Non, en fait, c'était effectivement, il y avait un header d'autorisation, BRR. Je ne sais pas comment on prononce ça, mais c'est justement pour le JWT. et du coup, on peut l'utiliser dans le header et en fait, c'est la façon idiomatique de l'utiliser dans le header. Et c'est pour ça que c'était dans mon historique, effectivement. Mais bien vu, bravo. Donc, on a juste un petit handler qui est de dire je délète un user, par exemple, ou je fais une action qui est très concrète sur mon application et qui nécessite d'être loguée ou qui nécessite d'avoir un certain nombre de droits. Donc ça, c'est la possibilité de Gene. Il y en a d'autres, je veux dire, Mux fait exactement la même chose, c'est juste une signature de fonction qui est un peu différente. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment très, très simple de cette sphère, cette signature de fonction parce que c'est la même que le handler classique qui est utilisé pour les autres appels de endpoint. Le delete handler, en fait, a la même signature de fonction que le middleware. Donc là, dans mon cas, en fait, je vais essayer de voir si le basic code correspond bien à la valeur le guide. Je crois que j'ai mis test, pass, quelque chose comme ça. La combinaison le guide pass devrait faire en fait ce hash-là. Donc, s'il arrive à ce, s'il n'arrive pas à ce hash-là, il arrête, il dit que l'utilisateur n'est pas, d'ailleurs, il devrait faire un autre statut, il devrait être une authorize, il ne devrait pas être autorisé et même, enfin, dans ces cas-là, souvent, on met un body à nil, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit. L'idée, c'est de voir en fait, ce qu'il y a dans son header, savoir s'il a bien l'autorisation requise pour pouvoir appeler le handler qui est suivant. En fait, ils vont se chaîner, c'est d'abord ce handler qui va s'appeler et si toutes les conditions sont satisfaites, c'est ce handler-ci qui va être appelé. Et en fait, on fait appel à la fonction abort qui permet de dire voilà, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, le handler chaîné, le handler qui est censé s'exécuter en suivant, il ne va pas avoir le droit de s'exécuter. Donc, tout simplement, on va regarder un peu. dans le terminal je lance juste mon petit code. Ah, mince, oui, je n'avais pas quitté l'autre, j'avais un autre DIN qui était ouvert et les deux ports, ils ne peuvent pas écouter au même moment. Donc, je vais quitter ce DIN-là et je vais aller dans mon répertoire ici. On peut laisser l'étoile. Voilà, donc il lance bien le ROOPER et ici, on va essayer de faire un curl du endpoint. donc c'est un delete. Donc, on va essayer de delete ce user. Et là, alors là, il faudrait vraiment, là, pour le coup, on a besoin de la fichure en mode verbeux. On va voir ce qu'il se passe. Alors, non, maintenant, il y a un endpoint qui existe qui est le delete. Bon, ce n'est pas le cas. On va faire juste une petite opération. Voilà, Alors là, c'est les joies du live. Normalement, il n'est pas censé être autorisé parce qu'on n'a pas mis de passe. On a un problème. Ah, j'ai un problème de curl. Ouais, je ne sais pas. Bon, désolé. Oui, là, on voit bien, il y a 401. Je ne suis pas autorisé, en fait. Je ne suis pas autorisé à appeler ce endpoint. et du coup, si j'ai la valeur, alors pour ça, je vais juste récupérer une valeur ici. Je vais mettre dans mon header. Donc ça, c'est vraiment le hash qui est réalisé à partir du... J'ai un petit souci technique. Bon, bref, j'ai un petit endpoint qui ne marche pas. Mais bon. Enfin, vous avez compris le principe, je pense. et du coup, on va pouvoir... Henri, tu as une suggestion de Florian qui dit que ce n'est pas curl-v-xdelete. Alors, texte, texte. Après, les trucs qui ne marchent pas en direct... Ah oui, il a raison, il a raison. Oui, effectivement, parce que par défaut, c'est un get qui s'exécute. C'est de ma faute. du coup, là, effectivement, on a quelque chose d'un peu plus clair. Merci, Florian. Merci, c'est trop sympa. Donc là, on voit bien, on a passé une autorisation et donc, on avait la possibilité justement d'appeler ce endpoint. Là, si j'avais fait ça sans l'autorisation, on va voir ce que ça va donner. Ça va être un peu plus lolé que je pense le retour de réponse. Au revoir. Et voilà. Donc là, on a bien un 401, une autorise. Donc, ça montre bien qu'on n'a pas passé le middleware. Merci beaucoup. Ça m'a sauvé mon petit curl. Alors, on va passer au... on va passer au... au petit travail suivant, au petit code suivant. où là, tout simplement, en fait, je fais la même chose. Je fais... en fait, j'utilise un middleware et je sécurise un endpoint. Donc là, en l'occurrence, en fait, là, au départ, je crée un groupe de chemin et ce groupe de chemin, en fait, est sécurisé par un JWT. C'est la même chose, mais avec un JWT. là, j'ai juste aussi inclus une petite base, en fait, un fake aussi qui me permet d'avoir, de créer un faux utilisateur. Donc, c'est Martin Robert et avec un password. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir une fonction getUserByEmail que j'appelle grâce au endpoint login. Dans le endpoint login, si on vient dessus, j'ai un service qui a deux méthodes, login et deleteUser. DeleteUser, en fait, sécurisé par le middleware et login, en fait, il va juste reprendre, il va essayer de mapper la structure login-password. Ça, il le fait grâce à Gin, donc où j'initialise, en fait, la structure et je vais essayer de récupérer l'utilisateur voir s'il existe et auquel cas, vérifier son password, la chaîne password de ce qu'il m'a renseigné et de ce qui est dans la base de données. Alors, bien sûr, là, il faudrait hacher le password qu'on stocke, ce genre de choses. Donc, il y a des petites opérations que j'ai omises exprès juste pour que le code reste lisible pour tout le monde. et donc, s'il passe toutes ces barrières-là, il y a la création d'un JWT avec ce que je disais tout à l'heure, un custom claims, c'est-à-dire qu'on va créer un certain nombre de champs qui n'existent pas par défaut dans le JWT et ça va être le first name et l'ID. L'idée, ensuite, c'est qu'il peut appeler des services librement sans avoir à se reloguer. En fait, il va utiliser ce jeton JWT pour pouvoir justement faire, il va l'utiliser un peu comme un cookie, il va l'utiliser pour pouvoir faire des appels de services. Et donc, après, pour finir, sur les services, j'ai une méthode delete user. Donc, c'est un handler très, très basique On ne l'avait même pas regardé en détail tout à l'heure, mais bon, c'est le même principe. Donc, je vais juste aller dans mon terminal et je vais aller dans le projet JWT. Et là, comme il y a plusieurs fichiers, je fais un run étoile, en principe, il faudrait que je structure mon projet dans des sous-dossiers. En fait, ce qu'on voit là, par exemple, là, j'ai un certain nombre de fichiers. En principe, normalement, sur la... Enfin, moi, c'est la façon dont j'aime bien structurer les projets, mais il faudrait qu'il y ait des dossiers qui correspondent à chaque fichier actuellement. Sachant que, souvent, une app, vraiment une app live, il y a beaucoup plus de codes que ça, bien sûr. et du coup, c'est un peu l'organisation des fichiers où il y aurait le modèle, il y aurait, je ne sais pas, middleware, ce genre de choses pour JWT. Donc là, on va juste lancer à la place le JWT. Voilà, donc il y a Djinn qui s'est bien lancé. Il y a bien les deux endpoints qui ont été créés, le post et le delete. Ce qu'on va essayer de faire, c'est le curl du login. Donc on va peut-être faire le curl déjà du delete pour voir qu'est-ce qui répond. Donc là, on voit... Bon, c'est peut-être pas la bonne erreur qu'il faudrait afficher. On va afficher par exemple 401 en disant qu'on n'est pas autorisé parce qu'on n'a pas mis de JWT. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le login qui est sur le post a priori. D'accord. On a ici un beau login qui s'affiche. Je vais juste revérifier sur DB quand j'ai initialisé un utilisateur que ça correspond bien aux données que j'ai créées. donc c'est bien... On utilise en login l'email et le password qui est initialisé ici. C'est bien Martin Robert. Donc là, en fait, à l'exécution de ce curl, on devrait obtenir un JWT et c'est effectivement ce qu'on obtient. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'appeler le endpoint qui était sécurisé qu'on avait vu là tout à l'heure. donc on va essayer de faire le delete et là, par contre, on va maintenant ajouter dans le header on va ajouter le JWT. Pour ça, en fait, on a besoin de la signature il s'écrit avec autorisation et s'écrit comme ça, en fait, autorisation et en fin, derrière et après, la valeur du JWT. je construis à l'extérieur du terminal parce que c'est souvent pas évident de faire ces copies-collées là dans le terminal. Voilà. Et là, donc il a bien accepté ma demande de suppression. donc ça veut dire que l'utilisateur que j'avais créé a été supprimé. Voilà. Donc, écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Je pense qu'on a vu, en fait, la seule chose qu'on n'a pas vue, c'est la connexion en O2. Effectivement, ça, ça pourrait être un truc super intéressant aussi. C'est quelque chose qui prend du temps, Henri, ça a expliqué ? Ça pourrait prendre... Oui, c'est quelque chose qu'il faut préparer au préalable. C'est toujours sympa. Un deuxième volet. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéresseraient par rapport à Golang, n'hésitez pas, ça peut donner des pistes pour Henri, mais aucune obligation à Henri, si tu n'as pas envie, mais pour d'autres Malte Académie. C'est bien de faire des sujets super précis comme ça et de vraiment partager des trucs. Sébastien est plutôt pour ta suggestion. Oui, on peut en faire un la semaine prochaine ou je ne sais pas quand vous avez du temps. On va voir ça ensemble et on proposera des créneaux. De toute manière, après, toutes les vidéos sont disponibles en replay. Donc, si vous voulez revoir ensuite derrière tout ce qu'Henri vous a expliqué aujourd'hui, n'hésitez pas à aller sur la page YouTube de Malte. Vous avez une playlist Malte Académie, vous trouverez toutes les vidéos qu'on a. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques à transmettre à Henri peut-être ? Écoute, je n'ai pas l'impression. Plusieurs personnes sont en train de taper, on va voir. Non, écoute, tu as dû être suffisamment clair. t'aurais dû être moins clair peut-être pour des questions. En tout cas, tout le monde a l'air satisfait, c'est parfait. Voilà, si vous avez des suggestions, je vais vous envoyer tout de suite quelques liens dans le chat si vous avez des suggestions de talks pour des Malte Académie. Vraiment, n'hésitez pas, je vous envoie le formulaire si vous souhaitez animer un talk, mais sinon, je reconnais parmi vous pas mal de personnes inscrites sur Malte, voire des super Malteurs. N'hésitez pas vraiment à nous contacter si vous avez des suggestions que je pourrais aussi transmettre à Henri d'ailleurs pour lui donner quelques idées. Est-ce qu'Henri, toi, tu as quelque chose à rajouter ? Juste un petit détail qui peut avoir son importance, c'est justement, on a utilisé Gene et j'ai vu dernièrement dans la documentation, il propose d'utiliser autre chose que la librairie standard avec en coding JSON et en fait, c'est un package qui est similaire, qui s'utilise de façon complètement idiomatique et qui a des temps de réponse qui peut être dix fois plus rapide. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des grosses demandes en JSON, mais apparemment, en fait, si vous regardez dans la doc, là, c'est super intéressant. En fait, il propose avec une directive de compiler son plinaire avec un autre package et peut-être c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Petit détail, mais qui a son importance. Voilà. Et ah oui, sinon, en ce moment-là, je travaille pour un client qui a des grosses requêtes sur une base de données Oracle. Et donc, on a essayé de mettre en cache dans un même cache et on s'est aperçu que les réponses de temps en temps faisaient plus d'un méga et en fait, même cache ne gère pas au-delà d'un méga. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a rencontré déjà cette problématique, mais en tout cas, je serais intéressé d'avoir la solution. Voilà. N'hésitez pas à soi si vous avez la réponse maintenant à la donnée, sinon vous nous contactez et Henri, je te transmettrai les infos. Écoute, je pense que c'est bon. Tout le monde te remercie, clairement. C'était très intéressant. Merci beaucoup Henri. C'était top d'avoir pris de ton temps pour expliquer tout ça. On va peut-être discuter pour faire une autre version de ce que j'ai compris. Golang, c'est assez pour les développeurs un peu expérimentés. C'est ça déjà un peu confirmé. Oui, ce qui est en fait le paradoxe, parce qu'il n'y a que 25 mots-clés et du coup, tout le monde pourrait se dire que c'est facile à apprendre, mais en fait, il y a beaucoup de concepts sous-jacents à pas forcément maîtriser, mais au moins d'être réveillé dessus. D'accord. Et puis, c'est toujours sympa de passer par la vidéo en ligne. C'est plus interactif. Clairement. Et ce côté petit comité aussi, c'est pas mal. Bon, là, il n'y avait pas particulièrement de questions, mais au moins, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet et pas devoir revenir en arrière peut-être sur des basiques et pouvoir vraiment avancer. C'est top. Merci beaucoup encore une fois, Henri. Et merci à tous et à toutes d'avoir assisté à Smalt Academy. Et on vous retrouve très bientôt. Passez une excellente journée. Au revoir. Merci, Camille. Merci à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501